bonjour à toutes et à tous bonjour mes amours j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance pour le coup général je vais me laisser porter par les messages et voilà on va voir ce que les guides que la source que vos anges en fonction de vos croyances ont à vous dire quels sont les messages que vous devez entendre alors on démarre donc je me concentre je fais brûler un peu d'encens d'ailleurs je vous conseille de manière générale de purifier renouveler les énergies bien aérer votre maison tous les matins tous les soirs dans la journée mais également d'utiliser l'encens le palo alto la sauge les bougies évidemment pour purifier les énergies les renouveler voilà alors nous démarrons quels sont les messages pour mes amours s'il vous plaît quels sont les messages pour mes amours s'il vous plaît une nouvelle terre cela arrive gardez foi en votre vision j'adore cet oracle alors j'ai décidé que j'allais vous lire une carte et en dos de deck j'ai double mission être stellaire et artisans de lumière authenticité au service du monde je vais l'apprendre également bon je pense qu'on a des personnes qui sont dans le domaine du soin ou peut-être des personnes qui ont des projets évidemment des personnes qui sont très intuitives ou très matures spirituellement si je puis dire ou émotionnellement des personnes qui ont une vraie mission de vie je vois des personnes vraiment qui sont dans le don d'elle-même et dans l'aide aux autres je suis sûre que vous êtes des personnes qui transmettait des choses aux autres qui aider les choses les autres et mais également alors ça ne parlera pas tout le monde évidemment comme toujours c'est une guidance générale donc ne prenez que ce qui résonne en vous je vois des personnes assez émotionnelles ou du moins peut-être qu'en ce moment vous êtes émotionnel je vois également des personnes qui peut-être peut-être des personnes qui ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde que les autres ou du moins peut-être que vous avez grandi dans une famille également vous étiez un petit peu différent des autres membres de votre famille vous avez une vision particulière de la vie et le sentiment peut-être de ne pas toujours comprendre ce monde ou d'être en accord avec il y a peut-être des choses qui vous révoltent ou je vois aussi des personnes qui sont très juste ou qui aiment la justice peut-être dans les métiers du droit évidemment dans les métiers du conseil dans les métiers des soignants je vois cela je vois aussi des personnes qui ont une mission une vision et qui veulent changer les choses qui ont un nouveau projet et un projet qui est plus grand que vous pas un projet qui influence seulement votre vie mais un projet qui est plus grand là on voit la terre des personnes peut-être aussi qui ont un amour de la terre de la nature des animaux des personnes qui défendent des causes également ou qui souhaitent s'investir pour certaines causes double mission ce que ça me dit également c'est que vous êtes peut-être des personnes qui exercent deux métiers ou qui souhaitent exercer deux activités peut-être que vous avez un métier plus traditionnel qui correspond tout à l'heure je parlais de la famille qui correspond à ce qui rentre dans les caves et qui vous permet de vivre confortablement mais qu'également vous avez une activité annexe ou vous souhaitez développer une activité annexe au service du monde nous allons lire les cartes mais en tout cas j'ai des très très bonnes énergies c'est très agréable c'est vraiment des des belles personnes alors une nouvelle terre une nouvelle terre cela arrive gardez foi en votre vision n'abandonnez pas maintenant vous êtes plus près du but que vous ne pensez je sais combien il est difficile de maintenir la fréquence d'une nouvelle ère quand on a l'impression que tant de choses s'écroulent et que beaucoup perdent la foi cette carte est le signe que vous avancez dans la bonne direction vous êtes doté d'un don extraordinaire celui de percevoir le potentiel des choses avant même qu'elles n'existent prenez soin de ces nouvelles graines donnez leur vie dans votre imaginaire et ne perdez pas la foi maintenant gardez votre concentration fixée sur la rose encore cachée dans la graine planter de nouvelles graines et changer le monde n'est pas une mince affaire cela nécessite une vision radicale et une confiance extrême cette carte vous rappelle de garder foi vous avez choisi d'être ici et de participer à ce changement global que vous le fassiez par la prière et la méditation ou en travaillant un nouveau projet un nouveau travail ou une nouvelle création cela arrive n'abandonnez pas maintenant le monde a besoin de plus de rêveurs comme vous de plus d'êtres portant l'espoir dans leur coeur la route à parcourir n'est peut-être pas facile inaugurer une nouvelle ère durant sa phase de transition ne l'est jamais mais vous êtes encouragés et l'on vous rappelle que ce pourquoi vous travaillez depuis si longtemps est sur le point d'éclore ne vous remettez pas en question maintenant ne vacillez pas ancrez-vous profondément dans votre dévotion car ainsi dans un avenir proche vous pourrez vous asseoir et regarder tout ce que vous avez si soigneusement planté et entretenu s'épanouir et fleurir c'est possible continuez à vous concentrer sur vos rêves vous êtes plus près du but que vous ne pensez ce que l'on vous dit c'est comment pouvez-vous rester connecté et ancré dans votre vision magnifique magnifique ensuite nous avons la double mission être stellaire et artisan de lumière authenticité au service du monde un être stellaire et artisan de lumière a dédié sa vie à la réalisation de sa mission divine beaucoup d'entre eux ressentent ce sentiment d'urgence et cherchent désespérément ce qu'ils vont sont venus créer et apporter sur cette terre dans cette vie bien sûr ils sont ici pour évoluer en tant qu'âmes ça c'est leur mission individuelle et contribuer activement à l'évolution de la planète par leurs actions ce qui représente leur mission collective leur mission collective est souvent liée à une vocation professionnelle au fait de consacrer leur vie à quelque chose de plus grand tant qu'ils ne se souviennent pas de leur mission collective ils peuvent avoir l'impression de manquer quelque chose ou d'oublier quelque chose d'important il est courant pour ces êtres stellaires missionnaires de se sentir différents et ils peuvent conserver des souvenirs de vie d'activistes dans lesquels ils avaient un rôle public et partageaient d'importants messages mais dans cette vie-ci ils peuvent tenter de se protéger en diminuant la puissance et la portée de leur lumière pour tenter de s'intégrer aux autres ou rester dans un placard spirituel si vous tirez cette carte c'est que vous êtes appelé à vous souvenir de votre mission collective et à l'embrasser pleinement on vous rappelle que votre rôle en tant qu'artisan de lumière est d'éclairer le monde de votre présence votre mission n'est pas quantifiable en termes d'envergure il ne s'agit pas forcément de prendre une décision radicale mais vous n'avez pas non plus besoin d'établir un plan de grande ampleur si vous reconnaissez votre nature d'artisan de lumière vous n'avez qu'une chose à faire suivre la voie de vos passions, vos joies et tout ce qui fait profondément vibrer votre coeur et vous y consacrer lorsque vous faites confiance à la sagesse de la vie et suivez et faites simplement ce qui fait sentir votre âme vous illuminez le monde sans aucun effort comment pourriez-vous servir le monde en étant moi-même ? et bien je vous dirais c'est absolument magnifique et divin même c'est magnifique ces messages j'espère que ça aura résonné en vous vraiment c'est très très beau ça me fait penser à quelque chose et je vais faire le lien avec l'amour également parce qu'on m'envoie ce message là vous savez parfois dans on est en relation avec des personnes et on cherche à contrôler les choses oui peut-être que les choses ne se passent pas comme on le souhaite ou comme on le souhaiterait et les guides me disent que déjà vous êtes de magnifiques personnes et vous avez tout en vous et il y a également cette notion de de ne pas douter de soi-même en fait vous avez tout en vous ou peut-être que récemment il y a une personne ou des personnes qui vous ont fait douter de vous comme si vous n'étiez pas suffisant ou suffisante comme si vous n'étiez pas assez alors que c'est tout simplement ces personnes qui ne vibrent peut-être pas avec vous et ces personnes qui n'ont pas votre maturité qui n'ont pas votre vie évidemment mais qui n'ont pas fait ce travail spirituel ou émotionnel sur elles-mêmes ce qui fait qu'elles ne peuvent pas vous comprendre ou comprendre les enjeux et ce sont peut-être des personnes qui évolueront plus tard qui auront un déclic mais vous êtes suffisant et suffisante vous êtes assez, vous avez tout en vous et justement on me dit une relation saine et équilibrée et lorsque vous rencontrez la bonne personne ou que c'est le bon moment avec cette personne peut-être l'avez-vous déjà rencontrée et on me dit que les choses sont naturelles cette personne vous comprend et vous la comprenez naturellement il n'y a pas de blocage lorsqu'il y a des blocages c'est qu'il y a des choses à travailler et vous n'avez pas à changer pour qui que ce soit vous devez rester qui vous êtes vous devez rester vous-même et vous-même vous êtes suffisant, suffisante vous êtes aimable vous avez tout en vous toutes les qualités vous êtes de très belles personnes vous êtes des personnes même merveilleuses je le sens je sens vraiment de très très belles énergies je sens aussi peut-être que vous avez traversé récemment une nuit noire de l'âme ou des moments difficiles je le sens comme ça ou que vous avez eu ce besoin de vous recentrer sur vous-même ou peut-être que vous vous sentiez seul ou que vous vous êtes senti seul mais vous n'êtes pas seul déjà parce que vous avez vos guides donc vous n'êtes jamais seul vos guides, vos anges la source vous n'êtes jamais seul n'hésitez pas à prier à demander et pour ce qui est de votre mission d'âme votre mission de vivre tout ce qui est professionnel on vous dit que vous avez tout 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 pour réussir je suis certaine que parmi vous il y a des personnes qui peuvent faire des choses pendant des heures et ça vous met en joie et ça vous fait du bien et vous êtes heureux et heureuse lorsque vous faites cela allez vers ça allez vers cela allez vers ce qui anime votre coeur et ce qui vous procure de la joie quels sont les messages pour mes amours s'il vous plaît quels sont les messages pour mes amours s'il vous plaît nous avons la clé quels sont les messages pour mes amours ouh j'en ai deux qui ont sauté et bien vous voyez je vous parlais d'amour alors que c'était général et nous avons l'amour qui aime ça alors est-ce que vous voyez bien je vais faire comme ceci d'accord quels sont les messages pour mes amours s'il vous plaît oh après le soleil j'ai envie de c'est magnifique dis donc ce tirage ok bon et bien écoutez et derrière relomme ok bon déjà c'est un tirage absolument magnifique je ne m'attendais pas du tout à ça pour tout vous dire lorsque j'ai commencé j'ai senti qu'il y aurait des messages sur l'amour mais des messages aussi beaux je vous avoue que là je suis un peu scotchée alors que nous dit-on peut-être qu'il y a des personnes qui qu'il y avait des doutes ou qui était un peu se sentait seul etc ou était un peu en difficulté par rapport à une relation mais on vous dit que vous avez la clé vous avez la clé en fait la solution et même j'ai le sentiment j'ai vraiment le sentiment que vous sortez de votre cage c'est drôle je le vois comme ça comme si vous étiez complètement coincé et dans la solitude et mal en fait tout simplement dans une situation où ça ne se passait pas comme vous le souhaitiez et en fait là vous avez la clé vous avez une transformation il y a quelque chose une connaissance soit en vous soit de vous soit mais moi je vois que ça vient de vous vous avez vous êtes rendu compte en fait que vous enfermiez vous-même dans votre solitude dans votre mental et que vous aviez tout en vous en fait pour sortir de ce mental sortir de ses contrariétés et renaître à vous-même et vous transformer et je sens que vous avez la clé par rapport à une personne rusée alors j'ai plusieurs interprétations et plusieurs choses qui me viennent je vois le triomphe sur une personne rusée ou une personne stratège autour de vous une personne très intelligente ou une personne peut-être en face de vous alors après ça là je parlais de sentimentale ça peut peut-être être au travail parce que vraiment là j'ai le sentimental qui me parle très très fort mais c'est peut-être au travail si c'est au travail que ce soit au travail ou sentimental ou sur quelqu'un vous avez la clé pour pour sortir d'une situation en fait et ce qu'on me dit c'est que il y a une personne qui a usé de stratégie de ruse qui s'est pensée très maline dans une situation c'est une personne intelligente en revanche voilà nous sommes bien d'accord mais c'est vous qui triomphez sur cette personne en fait parce que vous avez été plus rusée et plus malin maline que cette personne finalement parce que vous avez la clé vous avez retrouvé votre puissance et surtout vous vous êtes transformé par rapport à cette situation cette situation qui vous a plongé dans un mal dans des difficultés où vous vous êtes senti seul vous avez je ressens quand même des personnes qui ont traversé une nuée noire de l'âme peut-être que c'est récemment peut-être que vous êtes en plein dedans mais vraiment je le sens comme ça ou que vous c'est déjà derrière vous mais vraiment je ressens ça des personnes qui ont souffert et qui ont eu besoin de se recentrer sur elles elles-mêmes besoin d'accueillir les choses besoin de les comprendre besoin de réfléchir de rester seul d'analyser ce qui était en train de se passer intérieurement mais vous triomphez vous triomphez et ce qu'on me dit alors j'ai vu il y a plusieurs interprétations mais là vraiment j'ai quand même vraiment le sentimental qui vient à vous j'ai une personne qui va vous faire une proposition je vois une invitation des messages une communication qui a envie de vous offrir un bouquet qui a envie de de revenir vers vous qui a vraiment envie de revenir vers vous parce que peut-être que vous êtes resté dans le silence cette personne vous a plongé dans le silence mais vous vous également ça voilà ça parlera à certaines personnes vous avez décidé d'arrêter en fait de courir après cette personne ou de lui donner l'attention qu'elle ne méritait pas parce que c'est une personne tout de même qui peut-être portait un masque ne disait pas ce qu'elle ressentait voilà n'était pas franche ou faisait des allers-retours et là cette personne et bien je pense que vous savez c'est la personne qui est prise à son propre piège et qui finalement s'aperçoit que ça ne fonctionne plus et qui se retrouve à avoir peur de vous perdre donc qui veut revenir vers vous vous offrir quelque chose peut-être ou alors communiquer avec vous qui veut vous offrir le bonheur qui veut réaliser de nouveaux projets qui veut vous offrir sa coupe pour le coup qui veut vous faire vraiment une proposition très sérieuse d'amour ou d'engagement alors peut-être que c'est une personne du passé ou peut-être que c'est une nouvelle personne peut-être que vous avez également triomphé sur une personne rusée qui vous a plongé dans une nuée noire de l'âme ou dans des vraiment des des sentiments très négatifs très sombres et que après cela il y a une nouvelle énergie un nouvel homme qui veut vous offrir un bouquet qui veut vous offrir voilà vous faire des cadeaux vous écrire vous combler qui va vous envoyer des messages qui veut le soleil avec vous vous êtes son soleil vous êtes son étoile qui veut vous proposer des projets même d'emménager ou déménager avec avec lui ou elle une personne une personne qui veut vraiment être dans l'amour inconditionnel mais j'ai tout de même deux énergies j'ai une personne qui vous tourne le dos donc peut-être cette personne dont je vous parlais à qui vous ne parlez plus et j'ai une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ouais très clairement très très clairement que peut-on me dire en plus s'il vous plaît ouais le 7 d'épée vous avez vous avez ouais très clairement vous tournez le dos vous tournez le dos en fait pour moi vraiment avec avec la clé la transformation vous tournez le dos en fait à une situation à une situation qui qui vous a fait du mal qui vous a blessé et qui et qui ne vous convient plus en fait vous partez c'est fini vous laissez tout ça derrière vous maintenant vous avez envie d'un renouveau sur le renard s'il vous plaît ouais ouais vous avez vraiment envie de construction de je pense que la personne stratège c'était une personne vraiment avec qui vous avez construit des choses ou avec qui vous souhaitiez construire des choses ou avec qui vous souhaitez construire des choses on a les amoureux dans ce tarot ben voilà on a la fusion je vois aussi pour certaines personnes peut-être une rencontre amoureuse mais très surprenante une rencontre qui va être très naturelle avec une personne qui va vous attirer de manière magnétique ouais bon je vois clairement du choix parce que j'avais deux énergies mais je pense qu'il y en aura d'autres je pense que vous avez le choix en fait vous avez plusieurs personnes vous plaisez beaucoup et peut-être qu'en ce moment d'ailleurs on parlait de transformation peut-être que et bien vous vous êtes très magnétique en ce moment vous êtes très je sais pas comme si vous aviez une aura un magnétisme en vous vous êtes retrouvé en fait vous vous sentez ou vous faites tout pour vous sentir à nouveau bien dans votre corps à nouveau sexy vous avez envie de plaire de vous plaire à vous même mais vous voyez également que vous avez comme si vous avez un magnétisme en fait comme si votre énergie avait changé après avoir été mal seul triste et bien vous vous retrouvez et vous plaisez énormément peut-être allez-vous faire la rencontre également d'une personne très séduisante qui plaît énormément qui objectivement est quelqu'un qui plaît beaucoup qui est une très belle personne à l'intérieur ou à l'extérieur vous êtes une reine de pentacle vous êtes parfaitement sereine je pense que vous allez peut-être recevoir un message si vous recevez un message en tout cas ce qu'on me dit c'est que vous serez en parfaite maîtrise de la situation vous avez changé vous prenez votre temps vous avez une assise aussi matérielle qui est confortable vous vous y travaillez vous êtes très ancré là très ancré très équilibré il y a un équilibre entre la terre et le ciel un équilibre retrouvé vous êtes très apaisé en fait très très juste avec vous même ouais alors peut-être y a-t-il un choix à faire puisqu'on a plusieurs plusieurs cartes qui nous l'indiquent peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes ou deux énergies ou alors que vous allez avoir un choix à faire entre pour me passer enfin voilà redonner une chance à une personne ou retourner dans une situation mais pour du pour du mieux et à vos conditions peut-être qu'il y a un choix à faire même d'un point de vue professionnel sur un nouveau projet sur le fait de déménager ou voilà de mettre quelque chose de nouveau en place ouais je pense qu'il y a un nouveau projet peut-être va-t-on vous proposer un nouveau projet votre autre ou une nouvelle personne et vous allez avoir besoin de réfléchir parce que vous avez vous avez beaucoup souffert vous avez beaucoup souffert par le passé ou d'une situation ok bon alors très clairement je vois qu'on va peut-être vous proposer une sortie peut-être que vous allez sortir avec avec votre autre peut-être avec une nouvelle personne avec des amis mais vous allez faire la fête vous allez vous amuser pour le coup je vois des tentations je vois une communication mais bon je vois du charnel aussi vraiment ne prenez que les messages qui résonnent en vous mais pour certaines personnes très clairement il y a quelqu'un qui va qui va susciter le désir en vous et qui va communiquer je vois des choses assez assez calienté si je puis dire vraiment je vois je vois quelqu'un qui est qui a très très envie de vous voir très envie de partager des moments avec vous très envie de tout vous offrir pour qui vous êtes un soleil vous êtes un diamant vous êtes une perle une personne qui veut tout vous donner quoi tout vous donner ouais 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 une personne très passionnée une personne qui a envie de venir vers vous qui est très très sensuelle aussi voilà qui a envie d'intimiter peut-être avec vous vous ne prenez que ce qui résonne mais une personne que vous attirez énormément que vous magnétisez et vous vous êtes en reine d'épée vous vous réfléchissez en fait vous ne savez pas vous ne savez pas ouais j'ai le 4 de coupe je pense que vous vous avez souffert vous avez beaucoup souffert et donc vous avez envie de vous préserver très clairement vous vous allez prendre le temps je vois quelqu'un qui s'emballe ou quelqu'un qui revient peut-être et vous vraiment qui allez prendre le temps vraiment qu'est-ce qui vient vers mes amours j'adore franchement c'est les messages sont très très sympa vraiment ok ok bon alors j'ai une personne qui a envie de de venir vers vous de se déplacer peut-être même de prendre le bateau avec vous si vous êtes en bord de mer ou vous allez partir en vacances de vous proposer des vacances pour d'autres personnes ouais c'est une personne qui veut se déplacer vers vous qui veut venir vers vous vous voyez derrière les nuages le renard c'est qu'il y a une maison après la mort ouais une personne qui a envie de se déplacer de venir vers vous ou vous peut-être qui allez vous déplacer ou aller vers une personne d'autres personnes qui souhaitent peut-être déménager ou qui sont en train de préparer un déménagement ou en plein déménagement ou alors un voyage également un voyage c'est possible mais j'ai vraiment un ancrage un homme qui souhaite vous être fidèle vous proposer vous proposer un ancrage vous proposer un projet peut-être de vivre ensemble j'ai vraiment de la stabilité qui vient vers vous ça vient vers vous voilà même si vous n'avez personne à l'esprit pour le coup je le vois donc ouais vous actuellement vous êtes vraiment dans votre vous êtes une personne très sage déjà vous êtes en réflexion vous avez compris un certain nombre de choses vous voulez un 10 de coupe en fait vous voulez la famille vous voulez vous voulez ce bonheur en fait ou peut-être que vous l'avez déjà dans votre vie vous prenez ce qui résonne mais pour moi j'ai des personnes qui réfléchissent justement à ce 10 de coupe à la famille à ce qu'elle souhaiterait à avoir ou à construire quelque chose quelque chose de stable et qui pensent qui pensent à ouais à comment c'est difficile et qui travaillent mais c'est pas facile j'ai à nouveau le 3 de coupe je pense que vous allez célébrer certaines choses qu'est-ce qu'on va célébrer ok après avoir été en 10 de bâton avoir porté un fardeau c'était lourd situation difficile vous allez célébrer en fait le fait de vous transformer le fait de surmonter ces difficultés le fait de surmonter ce poids que vous aviez sur les épaules et vous allez vers un 4 de pentacle vous allez vers de la stabilité vous allez moi pour moi vous allez vers de la stabilité vous allez vraiment retrouver votre joie peut-être mettre en place un nouveau projet si c'est pas amoureux ce sera professionnel bon avec un roi de coupe je pense que ce sera quand même amoureux alors deux possibilités soit vous avez déjà un roi de coupe dans votre vie ouais j'ai le jugement ok la reine de pentacle ok ça c'est vous ok soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et voilà et vous allez vers une stabilité où vous allez retrouver votre stabilité après avoir vécu des épreuves des choses qui étaient lourdes avec votre autre vous allez vers une stabilité vers avec une personne qui vous aime vraiment profondément et vous voyez si je prends les cartes derrière j'ai le jugement et j'ai la reine de pentacle c'est vous et vous voyez que vous regardez il y a une décision à prendre vous allez trancher sur quelque chose si ce n'est pas une personne qui est déjà dans votre vie c'est une personne qui vient dans votre vie et vous allez avoir du choix et vous allez choisir votre roi de coupe mais très clairement vous allez avoir une personne qui va vous désirer qui va vouloir vous offrir tout sur un plateau qui pour qui vous êtes son soleil son étoile sa chance et qui va s'en rendre compte si si cette personne a mis du temps à s'en rendre compte a été très long très 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 longue voilà qu'elle vous a laissé dans l'attente je peux vous dire qu'elle va s'en rendre compte et qu'elle va vouloir venir vers vous et si c'est une nouvelle personne c'est une nouvelle personne qui aura conscience de la chance qu'elle a et c'est vous qui qui allez décider en fait qui allez trancher savoir ce qui est bon pour vous ok bon on vous dit ça ce sont des conseils on vous dit faites attention où il y aura des pertes financières donc faites attention on vous dit que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose dans votre vie peut-être l'amour peut-être l'argent peut-être des projets des buts ok bon on vous dit qu'il y a quelque chose d'important qui vient à vous quelque chose voilà soit un nouveau travail soit une évolution donc peut-être une évolution dans votre travail soit une évolution sentimentale ou une nouvelle personne on vous dit que vous avez été déçu déçu par un ami ou un amoureux vous avez été très déçu mais on vous dit que vous avez de bons conseils de personnes sages autour de vous peut-être de vos guides vous recevez des guidances ou alors en regardant ma guidance ouais ok on vous dit qu'il y a quelqu'un qui se met peut-être en travers d'un ami ou d'une personne de quelque chose que vous souhaitez ok je l'ai pas dit ouais ouais il y a quelque chose de de lourd ouais ok bon on vous dit que clairement vous allez couper vous allez couper avec une situation euh une un lien qui qui vraiment vous a déçu et on vous dit qu'il y a un événement très excitant qui vient à vous et derrière on a le soleil on vous dit que vous avez de nouvelles aventures qui viennent à vous un nouveau départ et des ou de nouvelles idées ok et en dos de deck j'ai un souhait un souhait vraiment que vous avez souhaité avec le coeur qui va se réaliser super derrière j'ai le succès ok bon bah vous allez pour le coup avoir le succès ou triompher sur quelque chose peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez manifester vraiment de tout votre coeur qui va se réaliser on vous dit qu'un souhait une bénédiction vient à vous alors je vais prendre une carte de l'oracle de l'authenticité ok pour avoir un message alors que peut-on me dire l'arbre lisse l'arbre lisse elle est magnifique cette carte il est lisse ça me fait penser au bouquet tout à l'heure 6 alors 73 7 10 l'arbre lisse mots clés royauté lumière accomplissement ça va résumer pour le coup ça va donner la tendance générale de notre tirage je suis une jeune pousse qui va faire de grandes choses je m'apprête à m'élever à grandir, à sortir de terre je sens une grande force de vie couler en moi je suis venue te dire qu'un chemin royal s'ouvre bientôt pour toi un chemin d'or de lumière cette carte annonce de grands changements un déménagement un voyage, vivre et réaliser un rêve, une naissance un nouveau projet relis-toi à l'arbre lisse quand le temps du grand changement sera là, tu peux te mettre pieds nus au sol sentir la terre à l'extérieur de chez toi, ressens cette connexion, ressens la force de vie terrestre et laisse-la envahir toutes les cellules de ton corps tu ne fais plus qu'un avec le monde et bien c'est absolument magnifique je pense que ça ça a bien résumé notre tirage pour le coup les messages se retrouvent alors je vais prendre des messages conseils des cristaux quels sont les conseils pour mes amours quels sont les conseils pour mes amours le bois fossile plus je développe ma stabilité plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr fort et confiant racine paf et bien quels sont les conseils pour mes amours sujet lit en t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire d'eux-mêmes indépendance on a des amours qui sont en pleine puissance là pour le coup rhodonite je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles les comprendre les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle réconciliation l'angélite pour comprendre le monde et interagir avec lui l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère espace et bien magnifique écoutez mes amours j'espère que cette guidance aura résonné avec vous que vous aurez reçu les messages pour ma part j'ai trouvé cette guidance très 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 belle vraiment les messages ont été multiples et et voilà et j'espère vraiment de tout coeur que et bien que vous vous sentez bien et si ce n'est pas le cas que vous faites tout pour vous sentir bien à nouveau parce que nous sommes et nous sommes le pouvoir créateur nous avons le pouvoir créateur de changer les choses c'est vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment ça vos pensées influencent la matière influencent votre présent influencent votre futur quelle personne quelle personne voulez-vous être que voulez-vous faire quels sont vos rêves que souhaitez-vous réaliser et ne pensez pas que c'est impossible au contraire tout est possible tout est possible donc allez-y croyez en vous et ne laissez personne personne vous rabaisser personne vous éteindre votre lumière au contraire briller soyez fiers de qui vous êtes et si certaines personnes ne le voient pas et bien c'est dommage pour elles mais vous osez être qui vous êtes osez briller osez manifester votre mission de vie osez être vous votre vrai vous vous n'avez pas à plaire à tout le monde et en étant pleinement vous-même pleinement en accord avec vous-même vous attirerez à vous des personnes qui vibrent comme vous je vous aime très fort mes amours je vous remercie beaucoup pour votre présence pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à me dire en quoi le tirage a résonné avec vous vraiment j'aimerais savoir et n'hésitez pas à partager le tirage à une personne à qui ça pourrait parler également je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et toute ma force et je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt à bientôt mes amours